Yako dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Accroche-toi, prends un truc à boire, à manger parce que là on en a pour une éternité Je sais pas combien de temps fera cette vidéo et sur Instagram vous avez voté pour que j'en fasse qu'une seule Donc cette-ci va être très très longue On va parler de mes achats faits au Festival de la BD d'Angoulême 2024 Et sache que juste le premier sac du jeudi, où j'ai fait quand même la majorité de mes achats Mais faisait plus de 7,5 kilos Alors je te laisse imaginer, j'ai fait le Festival de la BD, blablabla J'ai laissé quand même la plupart de mes achats au stand des éditions NASCA parce que je passais la soirée avec eux Mais que la soirée il a fallu faire déjà à peu près 15 minutes à pied pour aller à la soirée Tu postes tes sacs machin Et on cote 20 minutes avec un sac qui pèse 7,5 kilos Et t'as le sac à dos aussi Oui 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 Voilà Et un petit sac en tissu à côté Le sac de... Pour te donner une idée c'est le sac des éditions Kihoun Celui-ci Qui était aussi rempli Voilà A savoir donc ça Et puis après la gare à mon appart Il y a plus de 10 minutes à pied Donc le vendredi, le résumé de vendredi c'est J'ai mal à mes bras Je crois que pour l'abonnée Sandy qui a passé les 3 jours avec moi Entre râler parce que j'avais mal à mes bras Avoir du mal à marcher parce que j'avais mal à mes jambes J'avais fait la nuit mardi et sport Et après râler parce que j'ai découvert certaines choses en rapport avec... Euh... Je veux dire Avec une convention et pourquoi je n'avais pas été peut-être embauchée J'ai dû beaucoup râler donc j'ai dû être beaucoup chiant Et je m'en suis rendu compte en fait en... En prenant du recul sur le week-end J'ai dit ah mais en fait je crois que t'as fait que râler Voilà Bref toujours est-il Je vais commencer d'abord par mes achats Donc fait jeudi Alors juste pour te donner une idée de ce que ça donne Esthétiquement Voilà la taille du sac Oui c'est pas la taille d'un talkbag habituel Voilà Voilà ce que ça donne sur moi Là il y a les 7,5 kg Et encore j'ai laissé les posters, les illustrations Et toutes les petits goodies À l'appartement Voilà tout ce qui est sur les tiktok et shorts Du coup j'ai ce suite là C'est ce que j'ai filmé hier Donc on va commencer Je pense par les éditions Nabhan Alors les éditions Nabhan ils ont la série All Boy Alors moi là le 1 je l'avais déjà Mais j'ai eu l'idée d'acheter la suite Tome 2, 3 et 4 Donc 3 tomes Ça fait 400 pages ces trucs Ce sont des parpaings, des briques, ce que tu veux Mais voilà Donc déjà tu comprends pourquoi mon Mon sac était très très lourd Ensuite Pour la petite anecdote Les éditions Il y a un moustique putain c'est incroyable Donc pour la petite anecdote Les éditions Nabhan sont gérées par deux personnes Christophe qui est le grand patron Et Alexandre qui est sur les réseaux sociaux Christophe Pendant la convention M'a un petit peu essayé De m'en empêcher d'acheter un manga Et Alexandre le soir Voilà J'avais lu l'estré et je sais de quoi ça parle Et je sais que c'est une histoire vraie Voilà hein Qu'on remette tout dans le contexte Mais j'ai acheté le tome 1 du coup De 17 ans A savoir j'en profite pour vous le dire Mais Cette année Je vais vous faire un mois Un manga des éditions Nabhan Jusqu'à juin-juillet Et il y aura Donc dans les vieux titres Plus Il y aura les 3 nouveautés Qui ont été annoncées C'est de février, de mars et d'avril Après ils ont rien annoncé d'autre Donc je ne sais pas Si le reste Qui pourrait potentiellement sortir Peut m'intéresser Mais en tout cas Les 3 nouveautés Plus ça Tout est prévu Tout est déjà listé De quel mois je présente quoi Même Nabhan est au courant Et Aussi du coup Il y aura pas mal de TikTok En rapport avec eux J'ai déjà Alors Je vais les faire au fur et à mesure Mais il y aura au moins 20 TikTok Visé Nabhan Voilà Et non Je ne suis toujours pas En collab officiellement avec eux Alors On va commencer par ce sac Le sac là C'est celui des éditions Nabhan Il a un petit peu pris cher Avec le trajet Parce que du coup Jeudi soir Je vous fais le contexte Je rentre à Bordeaux Et après Donc là Je fais la semaine numéro 2 Il fallait ramener de Bordeaux A Ourseland Donc voilà Il a pris un peu cher Bref Alors C'est pas Que Nabhan Il y a Des éditions Glénage J'ai pris Night White A Cat Le tome 3 J'avais le tome 2 Donc j'ai acheté le tome 3 Parce que je suis totalement accro A la série Il y a aussi Deux mangas des éditions Kyun Parce qu'au bout du 3ème Tu avais Donc le sac Que je t'ai montré Et sachant que chaque année J'achète au moins Un manga minimum A l'abonnée Sandy Avec qui je passe Au festival de la BD Donc je lui ai pris Son manga Qui était donc Le fameux manga Sur les vampires De Kyun Voilà Donc j'ai pris 3 et 4 De Free Ren Pour compléter la série Ensuite Chez Nabhan J'ai acheté Bienvenue au Café des Chats Sauf que si tu me suis Depuis un petit moment Tu sais que je l'ai déjà Je l'ai acheté Pour vous le faire Gagner Pour les 5 ans Sur Instagram Je rappelle Les 5 ans sur Instagram Seront le 1er mai Donc le 1er mai Je vais commencer A vous mettre Un big concours Avec un max De mangas A gagner Vous n'êtes Clairement pas prêt Par rapport à la quantité De mangas Qui aura gagné Parce qu'on fêtera Et les 5 ans Du coup Pour Instagram Mais aussi Les 10 ans Pour Youtube Vous n'êtes clairement pas prêt De ce que je vous prépare Ensuite Ça je l'ai eu en occasion Parce que j'avais donc Le tome 1 Donc le tome 2 De 300 jours avec toi Des éditions de Kiki Doki Et ensuite Alors à savoir Je ne sais plus si j'ai dit Mais les All Boys Je les ai laissés à Pandaland Parce que je les lirai à Pandaland Ensuite Chez Glena Donc du coup On repassera sur Nabhan après Chez Glena J'ai pris le Non je vous mettais à l'envers En plus Le guide du Guide Trotter Au Japon Je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression De l'avoir déjà acheté Mais Je ne suis pas sûre Je pense qu'il me plaisait Je n'ai jamais acheté Chez Doki Doki En occasion aussi J'ai acheté La promeneuse de l'Apocalypse Voilà Il y a aussi Ah voilà Là il y a un peu de Nabhan J'ai acheté le tome 3 De Oba les Yankees Voilà Donc en ce qui concerne le manga Oba les Yankees Je vous avais prévenu Que j'allais lire la suite Mais pas tout de suite Parce que justement Je trouvais que à la chaîne C'était un peu trop Donc du coup Bah j'avais dit Ça sera pour plus tard Et je l'ai acheté Je savais que je l'achèterais Au Festival de la BD Ensuite On reprend Chez Glénage J'ai acheté Monsieur Malo Blue Le tome 2 Je ne crois pas l'avoir acheté Donc voilà Petit craquage Le tome 2 aussi De Punkin Night Il ne me semble pas Que je l'ai acheté J'ai un doute Là j'ai un énorme doute Mais bon Sinon je vous le ferai gagner Qu'est-ce que je te dise Blackjack Give Me Regard to Blackjack Attention que ce n'est pas La série Blackjack Je ne sais plus trop quoi Là d'une autre maison d'édition Voilà Pareil Un petit parpaing Qui fait Allez Qu'on rigole Il n'y a pas l'uniment Votre page Zut Le dernier chapitre C'est page 357 Voilà Encore une brique Je déteste Les briques On continue Avec quelques posters Des éditions Kiyoun Voilà C'est des posters Que j'avais déjà Mais je les ai pris Pour une amie à moi Parce que je vais lui envoyer Un big colis Avec comme ça Plein de posters Descrets De trucs que j'ai pu récupérer Au festival de la BD Le tome 2 de Distress Voilà Je n'ai toujours pas lu Le tome 1 Il est derrière vous Mais j'ai acheté Le tome 2 Oui Alors qu'il est sur Renault Oui Oui Elle se demandait pourquoi Voilà Mais je n'étais plus trop sûre aussi Si Zoé l'avait ou pas Et donc je me suis dit Au cas où Je le prends Voilà Ça ce sera pour moi Ça ce sera pour Zoé Bref Ensuite On va attaquer Avec le deuxième sac Il est beau Il est stylé Et c'est des éditions Akata Bon à mon avis Je ne peux pas le récupérer Après par la suite On va continuer Alors Avec du coup Nabhan Il y avait le vert Pour Oldboy Voilà Ensuite On avait quoi Euh Ça La petite affiche Du coup il y a Je crois Si je ne dis pas de bêtises Je vérifierai avec Alémin Mais il y a un Ulule Je crois Pour Leur prochain manga Il faut que je vérifie ça Avec eux Mais voilà Donc ça c'était une affiche promotionnelle Pour leur futur manga Et je crois que normalement Du coup Il doit avoir une campagne Ulule Ou un truc comme ça Il faut que je vérifie Je viens de le lire deux fois Tout va bien Mais voilà Ensuite La petite illustration On vous dit Si on achetait du free ren Donc comme tu peux le voir En fait Tu as un côté Voilà Vraie illustration Et un côté Plus tu sais storyboard J'adore Mais le problème C'est qu'en fait Si tu l'accroches Bah tu vois principalement Le côté croquis Qui fait très spécial Mais Pourquoi pas Ensuite Voilà c'est les Flyers Et tout ça J'ai pris Cherry Magic Le tome 2 Tu te doutes aussi J'ai pris Cherry Magic Le tome 3 Parce qu'au bout de deux mangas Boys Love Dont Cherry Magic Il y avait la figurine en acrylique Que j'ai quelque part Je sais pas où aller Honnêtement Voilà Ensuite Ensuite On a On va rester chez Akata On a donc Le manga Léo Parce qu'il y avait Un petit badge Qui est Pareil quelque part Mais je sais pas où Ah si Il était dans le verre C'est vrai Je l'avais mis dans le verre Donc il y avait Un petit badge A avoir Donc du chat Léo Voilà Ensuite J'ai pris Femme Le Vent Je vous montrerai tout à l'heure Parce qu'il y avait La serviette avec J'ai pris Du coup Chez Nabhan Aussi Boss ou Crève Le tome 6 Donc en gros Chez Nabhan J'ai acheté Boss ou Crève Le tome 6 Le tome 1 De 17 ans Le tome 1 De Black Jack Et l'intégralité Donc les tome 2 3 et 4 De All Boy Et ce n'est pas tout Parce que J'ai fait 3 jours Sachant que juste Si tu veux t'amuser A faire le calcul Déjà rien que Les briquettes Chez Nabhan Font 12 euros Et les normaux Font 8 euros Je ne sais pas Quelle douille J'ai lâché Mais j'ai lâché Une douille Là-bas Ensuite Libra 0 Des éditions Asian District La qualité Des dessins Avait l'air Plutôt ouf Là je vais te montrer Vite fait Parce que Bon Voilà Et elle change Tellement de ce qu'on a Habitude Que j'ai eu envie Voilà Je ne sais pas du tout Si ça me plaira Réellement Mais Comme vous le savez Ça me dérange pas De tester Et de tenter Et puis Comme c'est une petite maison D'édition Pourquoi pas en parler Pareil Petite maison d'édition Ils ont que cette série La série est terminée En 7 tom Elle n'est pas terminée Encore de publication En France C'est Sin Sin Ray Je vérifierai l'écriture Du nom S I N N E R Et je ne sais pas trop La dernière lettre J'irai S Oui Je pense que c'est un S Des éditions Reborn Qui est une maison d'édition Qui existait sous un autre nom avant La petite carte postale Qui fait toujours plaisir Voilà Avec la même illustration Que le tome 1 Déjà j'ai vu quelques images gorses Au moment Quand je l'avais ouverte Donc voilà Et puis le côté très gothique Me plaisait beaucoup Je vais te montrer là Alors je vais essayer de censurer une page Parce que voilà Mais Voilà ce que ça peut donner Au niveau dessin Et là Nous avons fini Uniquement Le jeudi Et le jour 1 Je ne sais pas combien de temps Fait la vidéo Parce que j'ai coupé déjà en deux Quand mon avis Là déjà C'est la plus grosse purge Petite larme J'étais juste en train De vouloir ranger les mangas Et j'étais en train De me dire En fait Je l'aimais où Voilà J'étais en train de m'engueuler Donc c'est pour ça J'ai haussé le ton là J'étais Ah putain Mais tu l'aimais où Et bah je crois Qu'il va falloir essayer de lire Puisqu'un livre par jour Mon petit tibi Cette année Non en vrai Il y a des titres Que je sais très bien Que je ne vais pas lire tout de suite Ça ils seront juste lus Avant le festival de la BD De 2025 Pour savoir si j'achète Ou pas la suite Et voilà Je mets où Donc partie 2 Avec tout le reste Donc le vendredi Et le dimanche Tout est mélangé Je ne me rappelle plus De qui j'ai acheté quoi Enfin quand J'ai eu une planche de stickers De Pan Pan Panda Parce que tout simplement J'ai acheté le tome 2 De Pan Pan Panda J'ai eu aussi le masque D'ailleurs je crois que Sandy avait cru que c'était Un éventail Mais non C'est un masque Parce qu'il y a des petits trous Là et là Voilà Clairement ça m'a poussé A faire l'achat du tome 2 Soyons honnêtes Alors les aimants Blue Lock Je crois qu'en fait Je les ai déjà Je me suis dit Mais Japan Expo 2022 Il n'y avait pas déjà eu Les aimants Blue Lock Je sais qu'il y avait eu des goodies Bref Toujours est-il Les voilà C'est pas grave Ça va finir de façon à mon appart Voilà Donc Le clair de Ton visage au clair de lune Parce que j'avais aimé du coup Le premier tome Voilà Ensuite on continue Côté goodies J'ai récupéré ceci Je l'ai déjà Mais je vais l'utiliser en poster Voilà Enfin Faut que je vérifie Combien de fois je l'ai Parce que Si je dois l'envoi Sinon le mettre dans le colis La copine Dont je vous parlais tout à l'heure Petite carte Rimiya Qui est trop trop mignonne Voilà Après à l'arrière C'est mes Cartes Les petits encas De Monsieur Matcha Elle sortit presque à mes cheveux Une illustration du manga Nova Avec l'autre côté Qui est comme ça Qui est juste trop trop beau Donc moi je pense Juste mettre ce côté là El Famoso Catalogue Des éditions Akata Il me le fallait C'est un petit peu une obligation J'envisage de m'acheter des trucs Pour présenter les livres là Ouverts Et Ou autres Mais ça va finir là-haut Très clairement Vous ne voyez pas là-haut Mais ça va finir là-haut Vous présentez Ou il faut même peut-être Que je trouve Une sorte de Je ne sais pas Dans quoi je pourrais le mettre Pour qu'il soit en fait Protégé de tout Poussière Vieillissage Tout Voilà Si vous avez une idée Dans quoi je peux le mettre Pour le protéger Parce que je pense que Les feuilles classeurs Plastiques Des classeurs Ça ne rentre pas Donc J'aimerais trop le protéger Voilà Je suis juste refait Il faut d'ailleurs Que je lise là Un Comptable A la cour Parce que ça Juste Bruno de Akata A fait La petite présentation Sur ses réseaux sociaux Sur TikTok Principalement Et ça m'a trop donné envie Ensuite On va continuer Un petit peu Dans les goodies Alors J'ai eu Cette illustration là Le Mao J'ai eu Ce petit truc Qui est en fait Comme un dessous de verre Voilà Un extrait des éditions Ankama Qui est Oula Je ne sais même pas Prononcer le nom Parce qu'ils ont Choisi une Une illustration Voilà Donc ça J'essaierai T'en parler Prochainement J'ai la petite carte De Bickly Because I can't I love you De Vega Oui Donc ça c'est bon S'il y a des trucs Je les ai deux ou trois fois Parce que forcément J'ai pris aussi Pour la copine Après ce qui me fait bizarre C'est de dire en double Mais en fait C'est que j'ai présenté ça Sur TikTok Marque page de manga 4 Parce qu'il y a Roman Mon libraire préféré C'est lui En ce moment Maintenant il est plus blond Il est roux Mais voilà Et Là c'est un poster encore De Kiyoun Mais c'est Comment il s'appelle A cabane Bah il y a Machin Donc ça c'est pour C'est une fois de plus C'est pour la copine C'est pas pour moi C'est là C'est pour la copine Je vais lui faire un énorme colis Et donc j'ai pris un peu de tout Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne les goodies On continue avec tout ça déjà Juste J'avais le tome 1 De silence Et j'ai réussi à le faire Dédicacé par Johan C'est une crème Cette personne Et donc Voilà La petite illustration Et pour anecdote En fait il a écrit Quelque chose en bas Parce que la première fois Où je suis allée le voir C'était le vendredi Et j'avais acheté le tome 2 Sur place Et donc j'ai fait d'abord Dédicacé le tome 2 Puis le dimanche Je suis revenue Et j'ai fait Dédicacé le tome 1 Donc il y a mis Pour Ebiki On a dédicacé les tomes Dans le désordre Mais ça va Voilà Et je lui avais demandé Lune Si je dis pas de bêtises Qui est la femme du coup Avec les gros loups Que l'on voit Sur la couverture Ensuite Le fameux Because I can't you Love you Soit Bikli aussi Qui est un webtoon Qui est disponible Sur l'application webtoon Et qui est donc Maintenant en format relié Le deuxième tome Est sorti Le premier tome Représente Les 12 premiers chapitres Et le deuxième tome Fini au chapitre 24 Ce qui fait la première saison Sauf qu'il y a Une deuxième saison Dédisponible Sur webtoon Le tome 3 Va pas tarder du coup En format papier Et elle fera la saison 3 Donc rien à voir Voilà Le tome 3 sera La première partie De la saison 2 La saison 3 sortira Mais pas tout de suite Et donc elle m'a fait Une petite dédicace Attendez C'est compliqué D'avoir les mangas Dans les mains Et de le faire en même temps Elle m'a fait Priti Qui est l'héroïne La fille qu'on voit Au départ Et voilà Il y a le petit Pour Ibiki J'adore Un estré Kihun Je vous ai dit Je lui ai prévu Un homme poli Ça c'est pour vous Oui oui J'ai deux fois le même poster Mais c'est pour vous Donc j'avais acheté Quand je te l'ai dit Le tome 1 De 17 ans Le tome 2 Le tome 3 Le tome 4 La série termine en 4 tomes Voilà D'ailleurs j'ai commencé A mettre les autres ici On voit le C'est Oldboy en dernier Qui est assez fat Donc voilà Je vais aller le mettre Et ça fera La banne vous commencez Alors je le dis pour la blague Mais la banne vous commencez A m'emmerder Parce que là vous commencez A prendre de la passe Et vous c'est des briquettes C'est là faut pas oublier Qu'il manque les 3 Oldboy Voilà Bref Toujours est-il Le lézard noir J'ai acheté un seul manga Je voulais l'acheter Alors vraiment A quel point je suis Spéciale J'ai acheté un manga Du lézard noir Sur le stand du lézard noir Au festival de la BD Tout simplement Parce que J'avais un de mes potes Qui était sur le stand Du lézard noir Uniquement le dimanche Donc je suis allée Jusqu'au stand du lézard noir Le dimanche Alors j'étais allée le jeudi Juste pour Pour prendre un manga Parce qu'il y avait mon pote En même temps Et donc ça me ferait A souvenir Voilà C'est le manga aussi Le vélo du Le vendeur du magasin de vélo Pardon Et ça je vais en parler aussi Prochainement Parce que Je crois qu'il y a La journée internationale du vélo Une connerie comme ça Et donc je m'étais dit Ah Betty Je peux le présenter Voilà On filtrera ça sur Je pense que je ferai un TikTok Pour filtrer en fait Tous les achats que j'ai fait Et dire en fait Ce qui a été stupide ou pas Parce que Honnêtement Il y a eu surtout Des complétages de séries Pas beaucoup de tome 1 Au final Parce que La banne ça compte pas Vu que Je les considère Comme si j'étais en collab Ensuite Je vous l'ai présenté En extrait manga J'avais dit que J'achèterais peut-être Et puis le fait que L'auteur soit présent Au festival de la BD M'a un petit peu motivée A acheter le tome 1 Et puis il était à 5 euros C'est le manga Urbans Donc je l'ai présenté J'ai présenté l'extrait Favre à la vidéo Point Et donc Je lui ai laissé Libre cours Pour le dessin A savoir juste Je vous mettrai Ses réseaux sociaux Il y a Insta Youtube Ah il y a Youtube Et X Et à savoir juste Que cet auteur L'humain Est une crème Je l'adore Je l'adore déjà Puis j'avais déjà commencé A discuter avec lui Sur Insta Mais vraiment Je l'adore Il y a marqué Pour Ibiki Bonne lecture Joël 2024 Voilà Et croyez moi Que je ferai dédicacer Tous mes tomes Parce que lui Gros coup de coeur Du festival de la BD Dans les auteurs Que j'ai fait dédicacer Je suis en train de me dire Que j'ai pas encore présenté Les Nazca Où sont mes Nazca Il doit être A savoir que je me suis fait peur Parce que j'étais en train De me dire Où sont mes Nazca Mais en fait J'ai Non J'ai fait dédicacer Un tome de Nazca Qui est clone d'auteur Mais je l'avais déjà Donc ça je vous ferai Je pense Peut-être une Petite vidéo Short et tout ça Pour montrer Toutes les dédicaces Et il y a Les chroniques De l'île éphémère J'ai perdu le nom Que j'ai fait dédicacer On continue cette longue vidéo Avec le tome de De Pan Pan Panda Les chroniques De l'île éphémère A savoir que ce mangaka C'est le seul que j'ai eu Alors Non 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 Pardon Donc l'auteur de Silence Yoann Et Joël L'auteur de Urbans Tu demandais le personnage Que tu voulais Par contre Par exemple Pour Clone Doctor La mangaka Fait exactement Toujours les mêmes Illustrations Pour tout le monde Ça pareil C'est un manga Qui coûte 12,50 euros Je te lis Parce que j'ai le prix Et donc je lirai Pas rapidement Je vous préviens Non 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 C'est un one shot Donc il sera lu Dans l'année je pense Ou juste avant Le festival de la BD prochain Mais voilà C'est pas une priorité Vu que c'est un one shot Je sais pas ce qu'elle fout là Parce que normalement On aurait dû rester sur Bordeaux Ah oui Celle là je l'ai pas montré Sur TikTok Comme quoi il y a des exclusivités Le tome 2 de Silence Avec la dédicace Avec du coup Là c'est Lame Le héros Voilà Ensuite On a le tome 7 Eu en occasion De Ushikomi Il me manque juste le tome 6 Et j'ai l'intégrale Parce que maintenant La série ne se trouve plus Je l'ai payé 5 euros Ensuite On a Donc pour moi Je l'ai montré En occasion aussi J'ai acheté Your Turn To Die Je suis en train de me dire Qu'avec ça Je suis en train de Spoiler ma vidéo Est-ce que mon gars J'achète ou pas En gros celui-là J'avais un petit doute De si j'aimais ou pas Et c'est sur Manabook Et quand je suis en collab avec eux Tu sais comment je fonctionne Si j'ai un doute Bah voilà J'achète le tome 1 Et on verra plus tard Quand je le lirai Au moins j'aurai lu le tome 1 Et après je prédire Oui ça m'intéresse J'aimerais bien voir la suite Et pareil J'ai trouvé aussi en occasion Harry Fouretta Harry Euh 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 I Ra Irate Irate La fin du voyage Des éditions Akata Je crois que je vais envoyer un message à Cindy Pour savoir comment ça se prononce Alors Euh Le manga de Akata 5,50€ Le manga des éditions Manabook Je l'ai payé 5,50€ Et l'autre C'était du coup 5€ Et Les deux autres mangas Que je t'ai dit J'avais eu en occasion Des éditions Doki Doki Il y en a un qui était à 4 Et l'autre qui était à 5 Parce que les stands étaient Il y a un stand où c'est 4€ Il y a un autre stand où c'est 5 Nous avons presque fini Avec mes achats au festival de la BD Il me reste ceci à te présenter Qui va finir du coup dans mon appartement Et J'ai acheté une BD Mais Je ne l'avais pas capté avant Mais en fait Comme tu peux l'apercevoir Ce sont des personnages d'Halloween Donc Forcément J'allais acheter Donc on est avec une sorcière Un homme Avec une tête de citrouille Et une La faucheuse Voilà Je te mettrai aussi son Instagram Dans la barre d'infos Voilà Et à savoir que c'était 14,99€ Mais le dernier jour Tu avais La troisième BD A 5€ Sachant que La série est actuellement En 4 tomes Je crois Ou 5 Je ne sais plus Voilà Et J'ai pris aussi pour la soutenir Et tout ça Parce que je trouvais ça Le cadeau de 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 Sandy Du coup Une petite illustration dédicacée Par l'auteur Voilà Donc Il y a Son ulule Etc J'ai pris Quelques-unes des cartes Donc celle-ci Je les ai mettées Version sirène Et du coup La dédicace J'ai demandé Monsieur citrouille Donc Voilà La dédicace Voilà Donc ça par contre Je tiens à préciser Je ne présenterai pas Sur Ibi Otaku Parce que ça n'a rien à voir Mais ça ira sur Ibi World Et à savoir que Je vais essayer de la présenter Assez rapidement Parce que J'aimerais tout simplement La mettre en avant Et comme ça aussi Savoir si je participe Ou pas à son volume Pour le prochain volume Et aussi savoir Si j'achète ou pas Un jour la suite Pour justement La période Par exemple Halloween Etc Bref Ça j'ai très très hâte De le lire Et cette vidéo Achat du Festival de la BD Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Qu'elle n'aura pas été Trop trop longue Ou trop trop chiante Juste à savoir Que j'ai eu des mangas Des éditions Meian Pendant le Festival de la BD Mais comme ce sont Des mangas en collab Je te les présenterai Lors d'une vidéo Complètement séparée Et qui sortira Un peu plus tard Voilà Sur ce A bientôt Pense à t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et n'oublie pas que Bah hélas Oui le chiffre A son importance Parce que Si tu ne t'abonnes pas Tu ne fais pas partie De mon nombre d'abonnés Et donc forcément Des fois quand je veux proposer Des choses du contenu Ou autre Et bah des fois On me rionner Parce que je n'ai pas Un nombre d'abonnés Suffisant Et oui Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501